Chers adeptes, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Tour du Mage, où nous allons rendre hommage à notre dieu. Je suis Michael Guelphi, ou l'archimage Démétrian. Je suis aidé par mon fidèle compagnon allé, Astaris. Aujourd'hui, nous allons voir comment on crée une religion ou une secte qui fasse du sens. C'est donc plus une vidéo autour de la création d'univers qu'autour de donjons au dragon ou du jeu de rôle. Avant cela, je vous invite à rendre hommage à notre dieu Algorithme, en likant, laissons un commentaire en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Et tous ceux qui s'inscriront à notre Patreon seront t'absous de tous leurs péchés. Mais en attendant, générique. Quelques éléments avant de commencer. Tout ce que je vous partage n'est pas d'inspiration divine. C'est tiré de livres, d'articles et de recherches que je fais. Cette vidéo-ci, par exemple, est inspirée par le traité d'histoire des religions de Mircea Eliade, un livre sorti en 1949 de 450 pages, qui ne traite pas des grandes religions monothéistes, mais plus des cultes et des rites que l'on peut trouver tout autour de la Terre. Par exemple, la lune et la mystique lunaire, l'agriculture et les cultes de la fertilité, la végétation, les pierres et ce genre de choses. Je vous conseille très chaudement de le lire si vous souhaitez rajouter du contenu qui fasse du sens et qui soit profond à votre narration, à vos idères et ce que vous voudrez. C'est parti maintenant pour le contenu. Mais intéressons-nous d'abord à la définition de qu'est-ce qu'une religion ou un culte. Internet a quelques propositions à me faire à ce niveau-là. Dans le cas présent, nous allons plutôt nous intéresser à la deuxième définition, qui nous permet une utilisation plus pratique dans le cadre du JDR. Notez que parmi tous les éléments que je vous dis, tout est discutable. Il y a des dizaines d'exceptions dans le monde réel, donc on est clairement ouvert à la discussion. Tous les cultes sont fondés sur un objet d'admiration, sur un mythe. Dans le monde réel, ça peut être un événement qui s'est produit, ou si c'est un objet ou une personne, la représentation symbolique de cet objet ou de cette personne. Dans un monde fantasy, vous avez un peu plus de liberté. Vous pouvez utiliser la magie pour expliquer l'apparition d'un dieu ou la création de l'avatar d'un dieu quelconque. Répondre à cette question, c'est répondre à la question du quoi. Vous pourrez difficilement réchapper. Si vous voulez un culte ou une religion qui fasse du sens, il vous faut une assise idéologique ou philosophique qui sous-tende son existence. Selon moi, c'est l'aspect le plus important. Il répond à la question du pourquoi. Par exemple, dans bon nombre de JDR ou de jeux vidéo, il y a un culte qui souhaite l'arrivée d'un démon ou d'un dragon qui détruira l'univers et le monde. Mais qui sont ces gens qui les soutiennent ? Des âmes perdues ? Des nihilistes qui souhaitent leur propre destruction ? Si c'est cela, la narration est assez pauvre. Vous devrez toujours rajouter une couche d'éternel par-dessus. Ils seront peut-être les nouveaux maîtres d'un monde qu'ils feront naître. Si vous ne définissez pas l'assise philosophique de votre culte, alors vous serez bloqué dans le processus créatif. Et l'on va de même pour le culte qui sera bloqué dans son développement, dans votre narratif. Pensez aussi à une chose. Le croyant moyen ne possède pas toutes les spécificités et toute la compréhension de la philosophie du culte dans lequel il croit. Comme point de départ, utilisez cette citation de l'inénarrable philosophe au marteau. Là où sont nos carences, là naissent nos enthousiasmes. Cette phrase est incroyablement puissante, et ce dans de nombreux contextes. Mais dans le nôtre, elle est pertinente pour déterminer ce qui sera utile aux croyants. Prenons l'exemple des cultes guerriers. Au travers de l'histoire, on peut voir que les cultes guerriers n'étaient pas des religions destinées à des dégénérés sanguinaires et violents. Pour la plupart, ces cultes préparaient les guerriers à l'éventuelle mort qui pouvait les frapper à chaque instant. Ces religions leur apportaient la paix et la sérénité. Et un moyen de s'absoudre du terrible péché du meurtre qui n'est jamais un acte anodin. Pensez donc à ce que ces religions peuvent apporter aux croyants. Les croyances sont construites par-dessus l'aspect philosophique. Ce sont toutes les représentations mythologiques et archétypales à la manière de Jésus pour le christianisme, ou des événements du jardin d'Éden. Ce sont toutes les histoires, le mythe, le concret, tout ce qui s'échange entre les gens du peuple, eux qui n'ont pas accès intuitivement à toute la profondeur philosophique sous-jacente de la religion dans laquelle ils croient. L'aspect philosophique résonne en chaque croyant, car il touche aux archétypes profondément enfouis dans leur subconscient. Les croyances traitent des positifs, des négatifs, des autorisés et des interdits, toujours sous la forme d'histoire. Après les croyances viennent les rituels, qui sont la mise en pratique de ce que les croyances nous apprennent. Par la répétition, ils permettent aux croyants de se placer dans l'histoire. Il y a tout un tas de rituels dans toutes les religions. Je vous en fais une petite liste non exhaustive que je vais parcourir avec vous. Vous êtes vraiment libre, mais la contrainte permanente est que ces rituels sont la représentation symbolique des mythes et des histoires, qui eux-mêmes découlent de la philosophie sous-jacente. Toute religion ou tout culte qui ne respecterait pas ces dogmes initiaux serait en déclin. Le rapport au sacrifice est central dans toutes les religions. Notez bien, vous ne pouvez pas ne pas avoir d'aspect de sacrifice dans une religion. Le sacrifice n'est pas toujours le don d'une âme ou la mise à mort d'une personne. Ça peut être le don de son temps, de son argent, l'interdiction de porter certains vêtements ou de prononcer certains mots. Qui plus est, plus le sacrifice est important, plus la contrepartie est importante pour le croyant. Pour ce qui est des sectes, la motivation des sectateurs fait toujours du sens d'un point de vue logique, bien que depuis l'extérieur elle puisse sembler complètement dingue. Tout est plausible. Le fait d'appartenir, d'être dans une communauté, de ne plus être seul, est déjà une contrepartie très intéressante. C'est d'ailleurs le levier principal qu'utilisent les véritables sectes dans notre monde pour accueillir de nouveaux membres. En tant qu'écrivain, on doit ressentir comme si on avait une raison sérieuse de les rejoindre. Si ce n'est pas le cas, alors ce que vous avez écrit n'est pas convaincant et je vous invite à le reconsidérer. A ce titre, par exemple, un nécromancien ou un enchanteur, bien que suivi par de nombreuses personnes, n'ont pas le système philosophique et les croyances nécessaires pour que cela soit appelé un culte ou une religion. In fine, les cultes sont exercés par des personnes. Leur qualité définit comment le culte sera donné. Par exemple, dans le contexte fantasy, chaque race a des attributs, définis par leur physiologie. Prenons le cas des humains, peut-être avez-vous entendu parler de vous. Leurs vies sont relativement courtes en comparaison des autres races. Ainsi, les cultes et religions qu'ils exercent vont tourner autour de la réponse par rapport à l'au-delà, qu'est-ce qui se passe après la mort. Ainsi, ces cultes répondent à la question du quoi après la mort, et la boucle est bouclée. Pour les elfes qui vivent communément un demi-millénaire ou une éternité, la question de l'au-delà est subsidiaire, voire inexistante. Les cultes seront une solution au nihilisme qui frappera n'importe quelle personne moyenne qui vit une éternité ou presque. Par exemple, en leur offrant la possibilité d'oublier ou de revivre enfin de nouvelles expériences. A contrario, les cultes de gobelins, qui ont des vies plus courtes et indifférenciées les uns des autres, auront tendance à offrir moins d'importance aux vies de leurs semblables. On peut donc s'attendre à ce qu'ils fassent plus de sacrifices de vie. À l'intérieur des cultes et des religions, il y a toujours des rangs. Plus le rang est élevé, plus la personne comprend la philosophie et les buts de son organisation. Plus le rang est élevé, plus les droits afférents sont importants. Mais dans une société bien faite, de nouveaux droits s'accompagnent toujours d'obligations supplémentaires. Pensez aussi aux prérequis, non seulement pour monter de grand, mais aussi pour rejoindre ces organisations. Voici donc quelques enseignements sacrés, toujours sujet à débat, par l'archimage d'Emétrion. Et vous, quelles saintes paroles recommanderiez-vous pour approfondir le sujet ? C'est dans les commentaires que ça se passe. Dans tous les cas, je vous remercie sincèrement pour votre attention, et je vous dis à bientôt dans un autre monde.